Et coucou, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi 11, il est 10h43, très exactement, dans 2 minutes le bus part du village, j'ai à peu près 10 minutes, donc je vais me dépêcher, j'ai du... de la pré-shampoing dans les... de la pré-shampoing, du shampoing sec dans les cheveux, il faut que je me les brosse avant de partir, il faut juste que je mette mon rouge à lèvres et c'est bon, c'est terminé, je vais manger avec mon chéri, je vais en profiter pour acheter un petit truc à Auchan, j'ai pensé à un truc qui pourrait peut-être vous intéresser, il y a quelques années j'avais acheté un livre de recettes pour faire des bûches de Noël, c'est... Michalak il me semble qui avait sorti ça, non, ou c'est un autre livre de cuisine de Michalak, enfin en tout cas j'ai un livre avec plein de recettes de bûches qui sont très sympas, j'en ai réalisé déjà 2 ou 3 et il y en a une qui nous plaît beaucoup, je vais peut-être la faire, nous on va pas la faire spécialement pour Noël, parce qu'au final à Noël on est tous les deux, donc je pense que je vais commander des trucs chez Picard, mais on la mangera le soir comme ça pour se faire plaisir, donc je vous la ferai en vidéo, si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire, et du coup j'ai regardé mon moule pour faire le gâteau, la bûche, il est pas beau, c'est un truc en silicone, il a mal vieilli, donc du coup je vais en racheter un, voilà, voilà, donc on va ouvrir les calendriers, donc aujourd'hui on est le 11, alors chez Sephora, ça a l'air d'être un espèce de crayon, ouais c'est un crayon, alors chez eux ça tient bien, hop, donc qu'est-ce que c'est ? Crayon mini, eye pencil to go, et c'est intense black, donc c'est un crayon noir tout basique, donc ça c'est top parce que ça sert toujours, donc ça pour une fois chez Sephora je suis contente, j'ai mis le blush, et j'ai essayé de mettre l'highlighter, mais avec le fond de teint il s'estompe pas trop trop bien, et j'ai mis l'anti-cerne, mais comme vous voyez, je suis hyper fatiguée, je sais pas ce que j'ai là en ce moment, mais du coup on voit que ça, bon après j'ai les lunettes, donc ça passe, on va dire que ça fait illusion, donc chez BIS, le numéro 11 c'est ça, c'est un espèce de petit rond, c'est une poudre, qu'est-ce que c'est ? Des airs scindes, fresh matte pocket powder, donc c'est une poudre matifiante, donc ça c'est cool aussi, donc j'aime bien la présentation de leur poudre, je l'essayerai, il faut que je trouve un fond de teint, ou peut-être je mettrai la bébé crème demain, parce qu'avec le fond de teint de chez Action, je peux pas la poudrer, parce qu'après ça vire sur le fond de teint, et c'est pas joli, et chez Nocibe, le 11, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ça a une forme bizarre, c'est un pinceau, c'est cool, c'est le deuxième il me semble qu'on a, chez Nocibe, donc c'est un petit pinceau tout mignon, donc ça c'est cool aussi, très pratique, et bien écoutez, aujourd'hui, c'est que des produits qui vont me servir, donc ça c'est top, ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé, donc ça je suis contente, j'ai hier une petite mésaventure, bon après moi j'en ai pas peur, donc ça c'est pas, je vous ai quitté, je suis partie faire le montage de mon vlog, pendant qu'il était en train de se charger, j'ai été étendre ma machine dans la salle de bain, et dans la salle de bain, il y avait une copine, je vous ai filmé une petite partie avec le téléphone, du coup je vous le mets, je vous le mets tout de suite. Je vous reprends, je viens de finir mon montage, et j'ai enlevé les lunettes, ce reflet là c'est chiant, j'ai ragé tout le long de la vidéo avec le reflet du, de mes lunettes, je viens d'aller dans la salle de bain pour étendre mon linge, et attention, si vous avez peur des araignées, ne regardez pas, coupez, je vous mettrai cette partie dans le vlog de demain, j'ai une copine qui vient de s'installer, elle est énorme, j'ai pas peur des araignées, en temps normal quand c'est des petites araignées je les laisse, mais là je pense qu'il va falloir qu'on la mette dehors, je vais vous montrer, elle est vraiment énorme, regardez-moi ça, elle est bigosse hein, en plus elle a fait plein de toiles d'araignées, elle est très sympa, mais je pense que je vais aller la mettre dehors. Voilà, je pense que, je sais pas ce que, voilà, comment je vais faire, mais je vais pas la laisser dans la salle de bain, c'est pas possible, elle est trop grosse, on sait jamais si elle vient nous piquer ou quoi, ou que les chats s'attaquent à elle et qu'elle les pique, je voudrais pas que ça blesse quelqu'un, mais waouh elle est énorme celle-ci, bref, voilà, c'était juste pour vous montrer. J'espère que ça vous a pas trop fait peur, normalement je vous avais prévenu que je vous l'ai montré, elle était énorme, énorme, du coup ce qu'on a fait, j'ai attendu que mon chéri soit rentré, parce que j'avais peur que ça soit un truc dangereux et que je puisse pas la toucher, il m'a dit a priori, enfin ça a pas l'air d'être une araignée dangereuse, entre guillemets, mais on avait peur que ça soit une sauteuse, et on a pris un verre, on l'a mise dans le verre, elle est montée tout de suite dans le verre, elle a même pas cherché à comprendre, du coup on a mis une assiette derrière, et ben on a regardé un peu, elle avait l'air d'être quand même un peu poilue et tout ça, donc on s'est demandé si c'était pas une migale, mais dans ce cas-là ça aurait été une petite migale, je sais pas, moi j'y connais rien, en araignée, en tout cas elle était costaud, et ce qu'on a fait c'est qu'on l'a mise sur le bord de la fenêtre, on l'a laissée dans le verre, on l'a laissée faire comme elle voulait, il faut que j'aille voir, je pense qu'elle est partie, mais voilà, voilà pour la petite mésaventure d'hier, je vais ranger mes petits cadeaux, je vais aller me brosser les cheveux pour m'enlever la poudre, et je vais me mettre du rouge à lèvres, et je vais y aller tout simplement, je vous retrouve tout à l'heure, je vais essayer de vous filmer un peu les routes, pour que vous puissiez voir un petit peu, je vous mettrai ça en plus, et je vous dis à tout à l'heure ! C'est un petit truc caché, il y a quelqu'un qui tient, exactement, et oui, tu le casses, ça va, il fallait enlever deux vis, et il fallait tirer comme ça, voilà, 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 j'ai pu essayer, il y a beaucoup de puissance, et après moi j'ai pu le tirer, j'ai pu le sentir, ça s'est commencé à faire, je vous reprends beaucoup 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 plus tard, je vais essayer de cacher la lumière de derrière, j'ai rien fait d'intéressant à vous montrer aujourd'hui, donc du coup j'ai pas pris la caméra, juste je suis descendue, du coup j'étais mangée avec mon chéri, il me dit, oh là tu brilles, t'as un truc bizarre, tu brilles, on parlait de l'highlighter, et j'ai dit, non mais c'est de l'highlighter, c'est fait exprès, il me dit, ouais non c'est pas joli, ça te fait des croûtes, donc définitivement, en fait ça fait des, ça marque grave le fond de teint, donc du coup pour lui ça fait des croûtes, voilà, lui il est cash pistache, dès qu'il y a un truc qu'il aime pas, il le dit, et d'ailleurs, non j'ai rien de particulier, mais ouais, je suis hyper fatiguée, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée tout le temps, donc je sais pas si c'est le froid qui me fait ça, ou je sais pas, je suis hyper fatiguée, donc voilà, ça sera un petit vlog, demain je voulais descendre, je voulais aller chez Action, mais il y a la grève, et j'étais pas au courant qu'il y avait la grève, normalement, ils arrêtent les trams, mais que de 8h à midi, donc si c'est ça, je peux y aller l'après-midi, parce que de toute façon, j'y allais l'après-midi, donc je vais voir, vous verrai ça dans le vlog de demain, si je peux y aller ou pas, parce qu'il faut que je puisse rentrer en tram, en fait, pour y aller, j'ai pas besoin du tram, mais pour venir, oui, donc voilà, on verra ça demain, et puis rien de plus aujourd'hui, du coup, on va manger la bolo, parce qu'hier, on n'a pas mangé la bolo du coup, on s'est fait un petit apéro, on a mangé des chips, du saucisson, et du guacamole, et du coup, on n'a pas mangé la bolo, donc on va manger ça ce soir, et voilà, donc j'espère quand même, que ce petit vlog vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vérifier, si vous êtes toujours abonné, et je vous dis à demain, pour une prochaine vidéo, bye !